Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, encore une vidéo qui va critiquer Twitch et son système de copyright, et oui, ils sont toujours complètement aux fraises. Ça, il n'y a jamais dans ce système, eh bien, d'explication, il n'y a jamais de dialogue, c'est toujours. On a l'impression qu'en fait, les modérateurs, c'est des espèces de gens qui sont tout là-haut sur leur nuage et qui vous balancent comme ça des éclairs de jugement que vous prenez dans la gueule et puis vous ne pouvez pas réagir, vous ne pouvez pas justifier. Il n'y a jamais de dialogue, il n'y a jamais de, je ne sais pas, si embêtant, voilà, et qu'une petite histoire, eh bien, très cocasse d'ailleurs, puisque quelqu'un de très connu, il y a une légende du foot, eh oui, qui stream sur Twitch, il y en a de plus en plus maintenant, des célébrités qui viennent. Alors, ce n'est pas Neymar, ah, désolé, ce n'est pas Neymar, ah, c'est vrai qu'il ferait mieux d'un peu plus s'entraîner plutôt que de streamer, bon, d'avis personnel, hein, bref. Bref, non, non, c'est un autre, c'est un autre, un sud-américain aussi, mais qui s'est fait bannir de Twitch pour un truc, mais alors, absolument, absolument incroyable. De plus en plus de personnalités venant de tous horizons se lancent sur Twitch, et autant dire que tout le monde est logé à la même enseigne dans ce qui concerne les règles imposées par l'avis. Oui, mais là, c'est logé à la même enseigne de manière idiote, et en plus, tout le monde est logé à la même enseigne, oui et non, hein, on a quand même des grosses célébrités, en tout cas des gros streamers qui se prennent pas beaucoup de bannes, voire des bannes beaucoup plus légers que si tu étais un streamer lambda, voire des durées de bannes, voire des nombres de bannes. Tu veux, en général, aller jusqu'à 6, 7, 8, voilà, en général, au bout de 5, petit bannes, c'est un bannes définitif chez Twitch, mais quand on est une grosse célébrité de Twitch, en général, non, on a le droit, beaucoup, ça nous le t'y passe, bref. Voilà, deux acteurs des chanteurs, des sportifs, voilà, il manque des scientifiques, les enfants, il faut propulser sur le devant de la scène des scientifiques, comme, ben, comme moi. Alors, je suis pas parti des plus connus, bon, bref, mais quand même, pourquoi il n'y a pas de scientifiques célébrités ? Hein, pourquoi pas, après tout. De plus en plus de personnalités, issues de milieux bien différents, les uns des autres se lancent dans l'aventure du streaming, c'est une aventure. Toutefois, qu'importe la renommée ou le nom de famille de la personne, aucun passe droit à l'être accepté concernant les règles de Twitch. Sergio Aguero, et oui, c'est le nom, c'est lui, est connu sur le nom de Kuhn, ben, Kuhn, très bien, est l'un des footballeurs les plus talentueux et respectés de sa génération, en-delà de sa carrière sur le terrain. Aguero a récemment pris d'assaut le monde du streaming en partageant sa passion pour le football avec les fans du monde entier. Écoutez, pourquoi pas, hein, après tout, c'est un... C'est une autre carrière, finalement, il est dans le foot, et bien, il continue à parler de foot en streaming, c'est très bien. Et cette volonté de partage poussée un peu trop loin qui a été remise en côte par Twitch. Il était en live pour la demi-finale retour Manchester City contre le Real Madrid, à cette espèce de fessée, mais alors, c'était même pas une leçon, c'était une crucifixion. On a assisté à une crucifixion en direct, surtout sur les télés du monde entier, bref, pour ceux qui ont vu le match, évidemment. Et malgré des accords passés avec Disney et ESPN concernant les droits de retransmission sur une plateforme de streaming, l'ancien joueur du club Citizen s'est fait banne par Twitch pour violation des mesures de copyright. Donc, le type, vous allez me dire, bah oui, attention, il a diffusé du contenu. Non, 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 il avait les droits. Il avait les droits, il a demandé d'avoir les droits pour, eh bien, retransmettre le match sur sa chaîne, tout en commentant lui-même. Certains font ça, on a vu récemment qu'il y avait des streamers aussi français. Domingo, me semble-t-il, qui avait dialogué avec Amazon, justement, pour récupérer les droits, pour faire, eh bien, du commentaire sur Twitch, sur un match. D'ailleurs, je crois, c'est très sympa, ce genre de type d'initiative. Moi, je trouve ça très, très bien, je trouve ça très sain. Mais lui, voilà, il s'est fait banne, malgré qu'il avait les droits. Que s'est-il passé ? Mais alors, pourquoi et comment, sachant que Sergio Aguero avait bien tous les droits, la subtilité des droits résidents dans le fait que l'autorisation de l'AV ne dure que la durée du match ? Soit les deux heures, ou plus, si prolongation, évidemment, de la rencontre opposant, donc, Manchester City au Real Madrid. Non, c'était Manchester City contre le Sko d'Angers, en fait. On nous a menti. Pardon, j'ai fan du Real, je suis désolé, mais bon, là. Malheureusement, pour lui, avec la victoire de son club préféré, le Coon s'est laissé griser par ses émotions et a laissé la VOD de son live disponible à tout le monde. Alors, je ne suis pas sûr qu'il s'est laissé griser par ses émotions. C'est juste qu'il y a une option sur Twitch, et il faut dire que je pense que l'immense majeure partie des streamers font ça. C'est-à-dire que vous pouvez dire, je veux garder les vidéos disponibles sur Twitch. Vous pouvez choisir de ne pas le faire, mais en général, les gens font ça. Parce que quand vous faites un stream, vous aimez bien que, eh bien, les gens qui viennent sur Twitch ne vous voient pas forcément qu'en live, mais puissent revoir vos anciens épisodes font un truc. Voilà, c'est activé, hein. D'ailleurs, toutes les vidéos que je fais sur Twitch, eh bien, elles sont mises et vous pouvez aller les regarder. Voilà, elles sont regardées pendant un certain temps, mais vous pouvez aller les regarder. Elles sont là, très bien, allez-y, en VOD. Lui, je suis sûr que c'est ce qu'il a fait, en fait. C'est ce qu'il a sur sa chaîne, voilà. Mais donc, du coup, vu qu'il n'a le droit qu'à deux heures, en tout cas, il n'a le droit qu'à la durée du match, bah, la VOD, ça ne fait pas partie du contrat. Et il s'est fait avoir comme ça, en fait. Mais c'est honteux, parce que pourquoi Twitch, au lieu de le ban, au lieu de le ban, il ne lui a pas dit, fais gaffe, attention. Là, on a reçu une demande de copierat, ton truc, en fait, tu n'as pas le droit de mettre la VOD, vire-moi ça vite fait, ou il l'aurait, même le virer la vidéo directe, tout de suite, eux-mêmes, si vous voulez. Là, attention, là, les copierats, ils n'avaient pas le droit, parce qu'ils avaient les droits, quand même, pour la diffusion. C'est une erreur. Il n'y a pas de pédagogie, en fait, dans ces trucs-là. Et enfin, bref. Après avoir connu une carrière exceptionnelle dans des clubs de renom, tels que l'Atletico Madrid et Manchester. Il a décidé d'explorer de nouveaux horizons, selon son streaming, lors de la période compliquée du confinement, notamment. Conscient de l'engouement mondial pour les jeux vidéo et le football, il a vu dans le streaming une opportunité de partager sa passion et d'interagir avec ses fans. C'est très bien, de toute façon, il fait ce qu'il veut. En diffusant ses sessions de jeu en direct, Koukoun, Koukoun, là, on va l'appeler Koukoun, propose une nouvelle façon d'interagir avec ses fans. Ces derniers ont l'opportunité de le voir évoluer sur des terrains virtuels, mais aussi d'entendre ses commentaires, anecdotes et expériences personnelles. Moi, je trouve ça très, très bien, ici. Oui, fantastique. Il faut aussi ajouter qu'Aguero a déjà, depuis quelques années, un pied dans le monde du gaming, puisqu'il possède sa propre structure e-sport, cru. Cru. Qui le cru ? Cette dernière est principalement présente sur Valorant, et on aurait pu dire, c'est du FIFA. Non, non, Valorant. Mais montre bien toute l'appétence que l'ancienne salle du Valorant a pour l'hiver du jeu. L'aspect consécutif. Bon, alors après, c'est vrai qu'on pourrait dire, bon, il est argentin, c'est bien fait pour sa gueule, il n'y a qu'à pas nous voler la coupe du monde. Non, non, mais non, on ne va pas dire ça. On ne va pas dire ça, mais juste, si on te... Pourquoi il n'y a pas de pédagogie sur les plateformes ? Pourquoi on n'essaie pas... Il n'y a pas un dialogue en train d'expliquer aux gens, en fait, parce que les gens, les streamers, les créateurs de contenus ne veulent pas, comment dire, ne veulent pas forcément être dans l'illégalité. Personne ne veut ça, à part juste une immense minorité. Mais qui savent, quand ils diffusent le film Mario Rodentier ou des films des contenus, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit et ils prennent des risques. Mais on ne veut pas... On aimerait juste avoir des outils pour se prévenir de ça, que là, on lui est dit, on lui est dit, attention, directement, attention, tu n'as pas les droits de la VOD, fais gaffe, ou ils suppriment la vidéo eux-mêmes. Pareil, sur YouTube, les trucs de copyright, de musique, ça tombe comme ça sans prévenir. Pourquoi il n'y a pas un petit warning ou un truc ? Je ne sais pas. Après, les gens vont s'étonner que les mecs se barrent vers des plateformes où il y a beaucoup moins de règles, comme sur Kik. Et du coup, ce n'est pas parce que les gens ont envie, encore une fois, de briser les règles. C'est juste parce qu'on n'a pas envie de se prendre comme ça le marteau du ban sans comprendre pourquoi, sans savoir directement... Parce que si on lui dit à l'avance, ou si on prévient ce machin, les gens vont accepter, il n'y a aucun souci. Mais bon, tant pis. Allez, c'est tout ce que j'ai là, je vous espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501